Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de juin. Alors je ne suis pas en avance, mais comme j'avais déjà fait les favoris du mois de mai très en retard, finalement je me suis dit qu'il fallait quand même que je laisse un petit peu de temps entre les deux. Donc voilà, on va s'y mettre tout de suite. Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer mes favoris par des favoris random. Et ce sont des bijoux, c'est donc une marque de bijoux dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Et cette marque, ça s'appelle Anna Louisa. Alors je vous explique, c'est hyper drôle parce qu'en fait, cette marque-là, que je ne connaissais pas du tout à la base, je l'ai découverte il y a quelques semaines chez Laura de Lodeuse Make-up. Donc une chaîne que vous connaissez très certainement. J'adore Laura, c'est une fille que je regarde depuis très longtemps. J'adore ses revues, j'adore ses vidéos, etc. Et donc, elle avait eu un coup de cœur pour les fameux bijoux de chez Anna Louisa. Et moi, en voyant les bijoux qu'elle avait, j'étais complètement comme une folle, etc. J'avais été voir le site, j'avais genre 500 trucs dans mon panier, etc. Et quelques jours après, j'ai reçu un email de, justement, de la marque Anna Louisa qui m'avait repérée sur YouTube aussi. Alors j'étais quand même assez surprise et surtout très flattée parce que j'ai une toute petite chaîne, surtout par rapport à Laura. Enfin, c'est du simple au centuple. Mais du coup, ça m'a fait très plaisir. Et donc, ils m'ont proposé de me faire découvrir leur marque et de me faire choisir 4 bijoux parmi leur sélection. Alors, pourquoi est-ce que j'ai accepté ? Tout simplement parce que les bijoux, je les trouve vraiment hyper, hyper beaux. Ce sont des bijoux fantasy, mais c'est de la haute fantasy à des prix qui sont complètement accessibles. Et ça, c'est quand même assez rare dans les bijoux fantasy d'avoir vraiment de la qualité et pour des prix qui ne sont pas complètement, qui pètent le plafond, etc. Donc, les personnes qui ont lancé cette marque, ce sont des personnes qui travaillaient avant pour des grands noms type Vuitton, Gucci, etc. Donc, qui fabriquaient déjà des pièces de joaillerie, de bijouterie pour ces maisons-là et qui ont décidé de lancer leur marque. avec tout le savoir-faire qu'ils avaient appris dans ces grandes maisons, etc. Mais en les adaptant à un budget beaucoup plus accessible. Alors, ce qu'ils voulaient faire, c'était de la qualité avec de très bons fournisseurs. Le tout fait main, etc. mais à des prix accessibles sans passer par des intermédiaires, etc. C'est pour ça qu'en fait, ils vendent uniquement sur leur site internet pour pouvoir couper les intermédiaires et avoir des prix beaucoup plus accessibles. Donc ça, je trouve ça hyper cool. Et surtout, les bijoux sont vraiment hyper, hyper beaux. Donc évidemment, j'en porte sur moi aujourd'hui. Donc, ces deux colliers que je vous montrerai un petit peu mieux tout à l'heure et ces deux bagues. Donc voilà, je vais vous faire des petits close-ups. Ce qui est génial aussi, c'est que c'est emballé dans ces très, très jolies boîtes. Donc, c'est une petite boîte à bijoux comme ça. Donc, quel que soit le bijou que vous achetez, que vous en achetiez un ou que vous en achetiez 10, vous allez recevoir une très jolie boîte comme ça, une petite boîte à tiroirs. Et en ce qui me concerne, j'ai pris deux colliers et deux bagues. Et les deux bagues sont arrivées dans des petits pochons comme ça en velours. Donc, ciblés avec le nom de la marque. Et à l'intérieur, vous avez une petite lingette en microfibre pour pouvoir nettoyer vos bijoux. Donc ça, je trouve ça vraiment super bien pensé. Vraiment, tous les détails sont ultra soignés. C'est ça que je trouve vraiment très, 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 très bien pour cette marque-là qui est une marque new-yorkaise. Voilà, donc les bijoux sont garantis pendant un an. C'est pour vous dire à quel point ils sont sûrs de leur qualité, etc. Parce qu'en général, les bijoux fantaisie peuvent être très, très beaux quand on les achète. Moi, j'en achète quand même régulièrement chez Mango, etc. J'aime beaucoup les bijoux. J'aime bien en acheter. J'aime bien en changer régulièrement, etc. Mais ne nous voilons pas la face. La plupart du temps, les petites brologues de chez Mango, etc. Eh bien, ça tient quelques jours. Et puis après, soit ça casse, soit ça s'oxyde en deux secondes, etc. Là, ce n'est pas du tout le cas pour les bijoux. En fait, je les ai reçus. Ça fait un bon mois, un mois et demi. Je voulais absolument les tester le plus possible avant de vous en parler parce que je n'avais pas du tout envie de vous recommander une marque de bijoux que je venais juste de recevoir et dont je ne pouvais pas savoir vraiment la qualité. Donc, en gros, les bagelas, je les porte absolument tous les jours depuis plus d'un mois. Les colliers, c'est pareil. Donc, la plupart du temps, j'essaye quand même de les enlever quand je dors et quand je vais me doucher, etc. Mais des fois, j'oublie complètement parce que j'ai tellement l'habitude de ne pas enlever mes bijoux. C'est une mauvaise habitude. Mais bon, bref, j'ai tellement l'habitude de ne pas enlever mes bijoux que je me suis plusieurs fois douchée avec, j'ai dormi avec, etc. Et ils ne bougent pas. La qualité est vraiment super. Donc, voilà, gros, gros, gros coup de cœur. Je vais quand même vous montrer mes bijoux un petit peu mieux. Donc, j'ai choisi cette bague qui s'appelle Carole, qui est donc une bague qui est plaquée or 14 carats. Donc, c'est très, très belle qualité. J'adore, en fait, tous les bijoux qui ont des yeux. C'est vraiment un truc que j'adore depuis très, très longtemps. Et quand j'ai vu cette espèce de chevalière qui est vraiment trop, trop belle, j'ai complètement craqué. Donc, voilà, ça, c'est le premier bijou. Deuxième bijou, énorme coup de cœur aussi pour cette très jolie bague qui s'appelle Sol. Et en fait, on dirait vraiment des petits soleils qui sont gravés sur une bague qui est un petit peu en forme de bulle comme ça. Pareil, très, très jolie combinée donc avec mon solitaire que j'ai déjà depuis quelques temps. Très belle. Voilà, ça fait une très jolie main. J'adore. C'est fin. Et en même temps, ça se voit. J'aime vraiment, ça mélange finesse et pièce un petit peu plus statement. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est ça qui est super bien. Il y a donc de très grosses boucles d'oreilles qu'a commandé Laura, que je trouve absolument magnifique et que je veux absolument avoir rapidement. Donc, je pense que je vais passer une petite commande d'ici peu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les frais de port sont gratuits de New York, gratuits à partir de 75 dollars. Donc, c'est quand même très, très cool. Et voilà. Donc, je termine avec mes bijoux. J'ai également pris ces deux colliers. Donc, un collier comme ça aussi en plaqué or avec un œil. Malheureusement, je ne le trouve plus sur le site. Je crois que pour l'instant, il est en rupture de stock. Donc, je vous tiendrai au courant s'il revient en stock parce que vraiment, ce truc-là, c'est pareil. Je l'adore. Il est vraiment trop, trop beau. Et cette petite merveille qui s'appelle Stella, qui est magnifique. Donc, avec un petit strass au milieu qui fait une petite forme d'étoile comme ça. Trop, trop mignon. Donc, voilà. Je suis complètement fan de mes bijoux et je les porte vraiment tout le temps. Gros coup de cœur pour la marque. Je la remercie énormément de m'avoir fait découvrir toutes ces petites pépites. J'espère que ça vous plaira. Et pour celles que ça intéresse, il y a donc 10 dollars de réduction sur votre commande avec le code PUNKY10. Donc, je vous remettrai tout dans la barre d'infos. Mais en tout cas, pour info, n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est canon. On enchaîne avec le reste des favoris et on va passer aux soins. Alors, pour les soins, je vais commencer par une crème contour des yeux que j'ai reçue de la part de Saturday Skin. Donc, Saturday Skin, je vous ai déjà parlé plusieurs fois. J'adore leur nettoyant pour le visage. J'adore leur crème de jour qui est une merveille. Et donc là, j'ai pu recevoir leur crème contour des yeux qui est donc leur crème éclaircissante contour des yeux qui contient 30 ml de crème contour des yeux. C'est-à-dire que c'est tout simplement le double d'une crème contour des yeux normale. Donc, rien que ça, je trouve ça génial parce que j'arrive toujours à court de mes crèmes contour des yeux en deux secondes et ça m'énerve. Et là, il y a carrément le double. Donc, c'est vraiment super bien. Donc, pourquoi j'aime cette crème ? Tout simplement parce qu'elle est vraiment hyper douce pour le contour de l'œil. Elle est ultra agréable à appliquer. Je la mets en ce moment matin et soir. Je n'ai pas encore constaté d'effet éclaircissant particulièrement. De toute façon, je n'ai pas forcément envie d'éclaircir cet endroit-là de l'œil. C'est juste que je la trouve hyper douce, hyper hydratante, super base de maquillage. Ça ne fait absolument pas cuisser l'anti-cerne. Voilà, elle est vraiment super bien et je crois qu'elle coûte 39 euros. Mais c'est donc un 30 ml. Donc, c'est le rapport qualité-prix est parfait. Donc, gros coup de cœur pour cette petite chose. Ensuite, il y a pas mal de... Bref, vous connaissez ma passion pour les cleansers. Et j'ai donc un énorme crush pour celui de chez Nuri. Qui est le Protex Plus Cleansing Milk. Donc, cette marque, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Dans mes MTs, dans mes produits terminés. Parce que j'avais fait une cure de leur sérum à la vitamine C. Qui était une tuerie absolue, absolument géniale. Qui a vraiment fait énormément de bien à ma peau. Donc, voilà, je vous en ai parlé. Je vous invite à aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Mais j'ai également un énorme coup de cœur pour ce nettoyant. Qui est donc phase 2 du double nettoyage le soir. Ou alors que j'utilise également le matin pour me nettoyer le visage. La composition est top. De toute façon, comme je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo. Les produits de Nuri, c'est une marque danoise. Qui n'utilise que des ingrédients frais. Sans conservateur. Et donc, les produits se conservent 3 mois maximum. Il y a une date limite de... Il y a une date de péremption dessus en fait. Et c'est pour s'assurer que vraiment. Ils utilisent les meilleurs ingrédients possibles. Les plus clean et les plus frais possibles. Un petit peu comme la nourriture. Et voilà. Donc, ils font des nouvelles productions tous les 3 mois. Et voilà. Donc, gros coup de cœur. La texture de ce truc est complètement géniale. Ça a une petite odeur un petit peu... C'est l'odeur des ingrédients. Mais c'est super agréable. Voilà. C'est une petite texture comme ça. Un petit peu... Un lait entre... Enfin, ni trop épais, ni trop liquide. Et vraiment, c'est hyper, hyper agréable à utiliser. Donc là, je suis en train de m'en mettre sur la main. Donc, c'est vraiment à masser sur le visage. Puis à rincer correctement. Et après, votre peau est déjà non seulement super bien nettoyée. C'est hydratant. C'est nourrissant. C'est blindé d'acides gras et de vitamines, etc. C'est vraiment cette marque. Plus je la découvre, plus je l'adore. Parce que je suis en train de tester aussi un petit kit avec des miniatures d'une grande partie de leurs produits. Et je suis complètement fan. Donc, gros coup de cœur pour ce produit. Ensuite, une de mes marques chouchous. De plus en plus. Plus le temps passe, plus je l'aime. Et c'est donc Paula's Choice. Et Paula's Choice a sorti un produit qui s'appelle The Unscrub. Donc, c'est vrai qu'à la base, quand j'ai vu que Paula's Choice sortait un exfoliant mécanique, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Parce qu'il faut savoir que Paula Bergoun, la créatrice de Paula's Choice, elle est complètement à fond dans les lotions exfoliantes. Sa lotion exfoliante best-seller se base sur ce principe-là. Ce sont des acides qui fonctionnent en synergie, etc. Mais sous forme liquide. Ce n'est pas du tout sous une forme mécanique. Avec, vous savez, comme les exfoliants avec des grains. Et on est toujours persuadé que plus le grain est gros, plus ça va être efficace. Alors qu'en fait, le résultat, ça va être tout simplement que ça va vous abîmer la peau. Ça va vous provoquer des rougeurs, des plaques de sécheresse, etc. Même des petites lésions, si vous y allez vraiment fort et avec des ingrédients qui ne sont pas bons. Alors que ce n'est vraiment pas bon pour l'épiderme. Et donc, elle nous a sorti ce petit nettoyant, exfoliant nettoyant, qui s'appelle The Unscrub. Et qui, en fait, a une texture de lait avec des micro-billes de jojoba à l'intérieur. Et donc, ces micro-billes vont aider à exfolier en douceur la peau. Mais elles sont en même temps biodégradables. Et elles fondent, en fait, au fur et à mesure que vous massez le produit sur le visage. Donc, c'est une tuerie. La texture est géniale. Je l'adore. J'essaye de ne pas trop l'utiliser avant de partir en vacances parce que je veux absolument le prendre avec, à la mer. Parce qu'avec les crèmes solaires qu'on se met plusieurs fois sur le visage, etc. En général, la peau, elle en prend un sacré coup. Et pour me démaquiller, enfin, pour faire mon double nettoyage le soir, je prendrai donc une huile ou un baume, comme d'habitude. Et ça, en étape 2, histoire de vraiment bien enlever tous les filtres solaires, etc. Et d'aller un petit peu plus en profondeur et être encore plus efficace. Donc, gros, gros coup de cœur. Et ça convient en plus à tous les types de peau, de la plus costaud à la plus sensible. Et donc, voilà. Peau-là, je t'aime. Franchement, de plus en plus, je me rends compte que c'est vraiment une marque que j'adore. Et d'ailleurs, j'ai terminé ma fameuse crème de nuit Omega Plus Complex Moisturizer, dont je vous ai parlé dans mes favoris il y a deux mois, je crois, qui me rend dingue et qui est la meilleure des crèmes de nuit de l'univers. Et donc, je l'ai terminée il y a deux jours. J'ai cru que c'était une blague. Je pense que j'ai appuyé sur la pompe pendant environ 6 heures pour être sûre qu'il n'y avait vraiment plus rien dedans. Donc, voilà, je suis en PLS et je vais clairement aller m'en racheter une parce que, voilà, c'est de la bombe. Bref, on enchaîne. Autre produit vraiment super que je teste depuis environ un petit peu plus de deux semaines maintenant. Et c'est donc la nouvelle crème solaire SPF 30 au filtre minéraux de chez Oh My Cream. Donc, c'est une crème qu'ils ont sorti il y a peut-être deux mois ou je ne sais plus exactement. Moi, je l'ai découverte à la présentation presse de chez Oh My Cream où je m'étais rendue. Et cette crème est absolument topissime comme crème aussi bien hydratante que crème solaire. Donc, avec un SPF 30. C'est une crème qui comprend des filtres minéraux et qui est ultra efficace. C'est donc le SPF que j'applique sur le visage absolument tous les jours en ce moment. Soit je l'utilise directement sur mon sérum quand j'ai envie d'aller vite et de ne pas appliquer 12 000 crèmes. Je mets mon sérum et je mets cette crème-là directement comme crème de jour et comme SPF. Soit quand je vais un petit peu plus loin dans ma routine, je la mets en dessous de ma crème de jour. Elle est super agréable à utiliser. Elle se fond bien dans la peau. Elle ne laisse pas de film blanc. Donc, je la porte en dessous de mon maquillage aujourd'hui. Elle est vraiment super efficace. Franchement, elle est top. Et voilà, bravo à Oh My Cream Skincare d'avoir pondu cette petite merveille. Parce qu'elle est vraiment super, super bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme soins ? Est-ce qu'on a encore des soins ? On n'a plus de soins. Donc, on va passer au parfum. Et ça n'est pas une surprise parce que je vous en ai parlé sur le blog. J'ai eu un énorme crush pour Daisy Dream version Sunshine de chez Marc Jacobs. Donc, Daisy, c'est un parfum iconique de chez Marc Jacobs Parfum. Qu'il a sorti il y a plusieurs années et qu'il revisite chaque année sous plusieurs formes. Donc, avec des jus différents à chaque fois. Et celui pour lequel j'ai craqué, donc la version Sunshine, c'est un parfum qui est fruité et fleuri. C'est une merveille pour l'été. Il sent hyper bon avec, je crois, il y a de la poire, il y a des fleurs. C'est vraiment une tuerie. Il tient bien, il sent super bon. A chaque fois que je le porte, j'ai tout le temps des compliments. La bouteille, c'est juste une tuerie absolue. Donc, voilà, gros coup de cœur pour ce parfum. Très estival, super agréable, féminin, sans être non plus trop femme, fatale. Enfin, c'est vraiment super frais, super top. Donc, je vous le recommande. On va passer maintenant au make-up et on va commencer par quelque chose qui ne sera pas une surprise. Et c'est évidemment cette palette de violette pour rester l'odeur qui est la palette au naturel. Je vous ai fait une vidéo entièrement dédiée à cette palette. Donc, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir parce qu'après tout, quand même. Et donc, voilà, comme je m'en doutais, évidemment, j'ai énormément utilisé cette palette ce mois-ci. Et vraiment, elle est sublime. Je vous la remontre au cas où. C'est celle que je porte aujourd'hui en combinaison avec autre chose. Je vous montre d'un petit peu plus près. Regardez-moi ça. C'est une splendeur. Allez vous la procurer. Si vous ne l'avez pas encore, allez l'acheter. Il y en a plus. C'est une édition limitée. Il y a 15 phares. C'est vraiment une des plus jolies palettes dans cette harmonie de tons. Avec des tons nude, comme des tons un petit peu plus rosés, un petit peu plus briques, etc. C'est vraiment une splendeur. Les phares sont de super bonne qualité. Je l'adore. Voilà. Donc, je vous la conseille à 150 milliards de pourcents. Ensuite, une vraie découverte et un gros gros crush sur ce produit teint de chez Clinique dans la gamme Moisture Surge. Donc, Moisture Surge, c'est une gamme hyper connue chez Clinique qui est étoffée régulièrement, etc. Là, ils ont sorti plusieurs produits dont cet hydratant voile teinté SPF 25 que j'adore, j'adore, j'adore. C'est donc une espèce de crème teintée pour unifier le teint, l'hydrater et en même temps protéger le visage des rayons du soleil. Donc, le tout-en-un qui fait bien un zizi et vraiment le rendu est ultra joli. C'est ce que je porte sur mon teint aujourd'hui. C'est super beau. Le rendu est super naturel et en même temps, il unifie parfaitement bien, etc. Il est hydratant, il est super confortable sur la peau, il ne fait pas de sales traces, etc. Il tient bien et vous savez que je ne poudre rien du tout, donc il tient bien et il est vraiment super. Donc, gros gros crush pour ce petit produit Clinique. Ensuite, on va passer à un produit que j'ai besoin depuis peu de temps, mais qui m'a tout de suite transcendée, sur lequel je suis tombée complètement par hasard sur le site de Sephora. Et c'est le Crush on Blush de chez Kat Von D. Ça fait des années que je veux absolument avoir un blush de chez Kat Von D. Et pendant très longtemps, il n'y en avait absolument pas. En tout cas, il y en avait il y a longtemps aux Etats-Unis, mais en France, on n'avait rien de tout ça. Elle avait sorti une édition limitée de blush qui avait la couleur de Lolita, son rouge à lèvres liquide iconique. Donc, elle avait sorti un petit blush de cette couleur-là. Je ne sais pas si on le trouve encore, mais en tout cas, je n'avais pas mis la main dessus. Et elle a donc sorti là des duos avec un highlighter et un blush. Et comment vous dire que la couleur est complètement sublime. Donc, c'est ce petit rose-là, le blush est juste complètement magnifique. Il est complètement mat. C'est une espèce de rose mauve comme j'aime. C'est ce que je porte aujourd'hui. Donc, sur les joues, il est sublime. Il est complètement sublime et je l'adore. Par contre, l'highlighter est très très beau aussi, mais c'est super super pailleté en fait. C'est très 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 pailleté et du coup, je l'ai essayé sur les joues. Pour moi, ce n'est pas possible parce que je n'aime pas ce type de rendu. J'ai Oli, ma chatte, qui se met debout sur moi et qui me lèche le coude. Ok, d'accord, fais-toi plaisir. Bref, donc cet highlighter pour me porter sur les joues, ce n'est juste pas possible. Je trouve ça trop pailleté. Pour moi, ce n'est pas possible. Par contre, sur les yeux, c'est juste une sublimité et c'est justement ce que j'ai mis par-dessus mes ombres d'Estée Lauder et Violette. C'est ce que je porte sur les yeux aujourd'hui en top coat. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est complètement sublime. Donc, ce petit duo, une bonne petite tuerie avec en plus le petit miroir qui va bien, etc. J'adore le packaging. Et gros, gros crush, ça coûte une petite vingtaine d'euros, je crois. Je l'ai acheté il y a peut-être une semaine ou deux et je l'adore. Ensuite, on va passer à un crush très, très récent. Et vous l'aurez certainement vu si vous avez regardé ma vidéo sur NYX, mon focus marque sur NYX. J'ai donc fait une full face de make-up avec des produits NYX. Et j'ai découvert, il y a très, très peu de temps, le mascara Worth the Hype de chez NYX. Qui est un mascara, celui-ci, c'est la version waterproof, je ne vais pas réussir à faire de focus. Voilà. Est-ce que du coup, je perds la lumière ? Certainement, ce n'est pas grave. Donc, ce mascara, je vous l'ai montré en action sur ma vidéo de NYX. Je vous le remontre aujourd'hui parce que c'est celui que je porte. J'ai eu un énorme coup de cœur. Il est génial. Regardez les fils. Regardez les cils que ça fait. Ça fait des cils de dingue. Ça fait une frange de cils complètement ouf, hyper étoffée, recourbée, démultipliée. Ça tient, mais du peu de Dieu. Il tient absolument toute la journée. Il tient la courbure, etc. C'est une tuerie et ça coûte genre 9 euros. Donc, gros, gros, gros crush à prix raisonnable, comme on en fait rarement. Donc, je suis très, très contente de cette découverte. Et pour terminer, on va passer aux lèvres et on va passer à ce que je porte sur la bouche d'aujourd'hui. Voilà ce qui est pour moi le plus beau nude rosé de l'univers. Et en fait, c'est un truc que j'aurais pu connaître depuis très longtemps. Enfin, je connaissais de nom depuis très, très longtemps, mais je n'avais jamais essayé parce que j'étais persuadée que ça ne m'irait pas. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, quand je suis allée à la présentation, dernière présentation de presse Sephora, vous le savez certainement, Charlotte Tilbury arrive chez Sephora à la rentrée au mois de septembre. Et donc, il y avait un énorme stand de Charlotte Tilbury avec des animations, des machins, tous les produits, etc. Des make-up artistes, voilà. Et donc, moi, j'étais en train de regarder les produits parce que c'est évidemment ce qui m'intéressait. Et il y a une make-up artiste qui est venue me voir, on a discuté, etc. Et elle voulait me faire essayer le fameux rouge à lèvres Pilotalk, qui est une institution chez Charlotte Tilbury. Elle a même sorti une collection entière inspirée de ce fameux coloris nude Pilotalk. À la base, Pilotalk, c'est un crayon contour des lèvres. Et elle l'a ensuite décliné en rouge à lèvres, puis ensuite en blush et en palette pour les yeux qui sont juste à tomber. Donc, moi, je ne les ai pas encore testées, mais je les ai vues en vrai. C'était juste une tuerie. Et donc, le jour-là, je portais, pour une fois, je portais du rouge à lèvres, très rouge. Et donc, elle me dit, ce n'est pas la peine de vous démaquiller, etc. Je vous donne ça. Et du coup, elle m'a donné un échantillon, un petit échantillon du Pilotalk. Donc, je suis rentrée avec à la maison. Je crois que je l'ai laissé de côté pendant 2-3 jours. Je ne faisais pas trop gaffe. Et après, je me suis dit, je vais peut-être le tester. Et mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau ! Alors, premièrement, il est sublime. Ça fait une bouche, mais ça fait une bouche absolument superbe. On a même l'impression, limite, qu'on a fait des injections tellement on a une bouche repulpée, redessinée et tout. Il est complètement sublime. Ce qui est génial aussi, c'est que c'est un mat, mais alors qu'il, non seulement, ne dessèche absolument pas, mais qu'il a une texture complètement dingue. On a l'impression, limite, d'appliquer un baume, un baume un peu poudré. C'est une merveille ! Donc, moi, je l'ai, évidemment, en mini format. Voilà, mini, mini. Mais c'était déjà super pour le tester. Donc, je vais dégommer ce petit rouge à lèvres que j'ai porté quasiment tous les jours depuis que je l'ai. Et j'achèterai, évidemment, le full size. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé chez Sephora, mais vous pouvez le trouver chez Fidunic, etc. Je vous mettrai les liens et, vivement, la rentrée chez Sepho. Voilà, donc, j'ai ressorti un autre produit que j'ai depuis quelques temps, mais que je n'avais pas utilisé depuis longtemps et qui, justement, fait des merveilles couplées avec ceci. C'est le fameux gloss de chez Fenty, qui est sorti au tout début du lancement de la marque. Je ne me souviens plus de son nom. Je vous mettrai le nom en barre d'infos parce que j'ai un trou de mémoire Alzheimer 8000. Et c'est le tout premier, c'est le tout premier coloris qu'ils ont sorti. Et ce truc, je ne me souviens plus à quel point il est génial. Donc, c'est cette petite beauté nude, là aussi. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur le piloteau de Charlotte Tilbury. C'est jette. Une merveille. Voilà, donc, si j'ai envie d'un rendu un petit peu plus glossy, un petit peu plus brillant, les deux ensemble. C'est juste une merveille. Donc, je l'ai ressorti, je le porte tout le temps et j'en suis ravie. Vous pouvez, évidemment, encore le trouver partout chez Sephora. Ce n'est pas du tout une édition limitée, etc. Donc, gros coup de cœur. Et voilà, c'est donc terminé pour mes favoris du mois de juin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez fait de chouettes découvertes. N'oubliez pas d'aller checker les bijoux Anna-Louisa. Je vous ai mis toutes les infos en barre d'infos, justement. Et voilà. Et j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !